Déjà utilisé à l'époque des Égyptiens et des Romains, le hainé séduit toujours autant les adeptes d'une coloration naturelle qui fait du bien aux cheveux. Et si vous vous laissiez aussi tenter ? On lui connaît certes de nombreuses qualités, notamment pour restructurer des sourcils ou réaliser un tatouage mais la coloration. Au hainé peut faire peur par ses quelques défauts parfois exagérés. Faisons le point avant de mettre la main à la pâte. Comment appliquer une coloration au hainé ? Avant toute chose, il faut bien distinguer deux sortes de hainé, cette poudre obtenue à partir de plantes, le hainé naturel, le plus connu, qui contient le fameux pigment naturel rouge orangé et pourra donc apporter une coloration aux cheveux, allant des simples reflets cuivrés à une coloration rousse plus intense. Le hainé neutre qui, comme son nom l'indique, ne colorera pas les cheveux mais leur apportera de la brillance et les renforcera. Pour obtenir d'autres couleurs que leur roue et le châtain au burn, il faudra donc ajouter d'autres poudres végétales colorantes à la poudre de hainé naturel. Vous pourrez ainsi par exemple apporter des reflets bleutés à des cheveux noirs ou encore raviver un blond un peu terne. En pratique, pour obtenir une coloration naturelle à la maison, il faudra suivre les étapes suivantes. 1. Mélangez dans un premier temps la poudre de hainé naturel avec de l'eau tiadou chaude, mais pas bouillante, à l'aide d'une cuillère. En bois, car le métal pourrait oxyder la préparation. 2. Ajoutez si vous le souhaitez un autre colorant capillaire en poudre. 3. Protégez vos épaules avec une vieille serviette et utilisez des gants. 4. Appliquez immédiatement la pâte obtenue en couche épaisse mèche par mèche sur cheveux propres et secs, en commençant par l'arrière de la tête et en progressant vers le haut. 5. Recouvrez l'ensemble de la chevelure d'un film alimentaire pour que la pâte reste bien humide. 6. Nettoyez les éventuelles traces présentes sur les oreilles, le front et la nuque. 7. Laissez poser entre une heure et trois heures selon l'intensité de la couleur que vous souhaitez obtenir. 8. Rincez abondamment à l'eau. Quelles sont les précautions à prendre ? Si vous ne deviez suivre qu'un seul conseil, ce serait celui-là, choisissez absolument une poudre de hainé 100% pure, sans additifs, et donc sans paraphénylène diamine, PPD, qui pourrait provoquer des allergies cutanées, sans celles métalliques qui font tourner les colorations chimiques, sans péroxyde et sans ammoniac, comme celles proposées par exemple par Aromazone. Préférez une coloration pas trop éloignée de votre couleur naturelle, sachant qu'une teinture au hainé n'éclaircira de toute façon pas vos cheveux. Pour être sûr du résultat, effectuez au préalable un test sur des cheveux récupérés de votre brosse. Attendez trois à quatre jours avant de vous laver les cheveux afin que les pigments aient le temps de s'oxyder. Quels sont les avantages d'une coloration au hainé ? Il y a plus d'une raison de préférer le hainé à une coloration chimique, avec en premier lieu le fait que cette coloration 100% naturelle n'abîmera pas vos cheveux, bien au contraire, puisque le hainé les fortifiera et les rendra encore plus brillants. On aime. Autre point fort, la coloration dure longtemps, vous n'aurez ainsi qu'à vous préoccuper des repousses au fil des mois. Et pour profiter des avantages du hainé sans la coloration, on pourra préférer le hainé gloss, mélange d'un hainé neutre qui ne teindra pas les cheveux, avec un baume après-shampooing, que vous laisserez poser au moins une heure pour une chevelure resplendissante. Quels sont les inconvénients d'une teinture au hainé ? Sa longévité peut être appréciée par certaines mais pourra rendre d'autres assez impatientes, car si vous n'arrivez pas à trouver la couleur qui vous convient parfaitement, il faudra attendre plusieurs mois avant de passer à une couleur chimique qui tienne dur. Et pour les cheveux blancs, plus épais, le processus peut s'avérer particulièrement fastidieux, deux applications de plusieurs heures, qui pourront potentiellement dégorger au bout de quelques shampoings. Comment enlever du hainé ? Bien que naturel, la coloration au hainé n'en est pas moins permanente, vous ne pourrez donc pas la retirer complètement mais simplement l'estomper pour éventuellement pouvoir utiliser une coloration chimique ensuite. Pour cela, utilisez par exemple un masque composé de crème de coco et d'argile blanche, 100 grammes environ, que vous laisserez agir pendant une heure avant de rincer, ou encore imprégnez votre chevelure d'huile de coco, et laissez-la poser pendant plusieurs heures minimum. Pour que votre coloration au hainé dégorge au maximum, n'hésitez pas à répéter ces opérations plusieurs fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !